Promouvoir encore et toujours un environnement favorable au vivre ensemble afin de booster le développement du pays, c'est dans cette optique que s'inscrit cette grande mobilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Pour la POSOC, entendez, la plateforme des organisations de la société civile, en tant que filles et fils du pays, les Tchadiens ne doivent pas permettre, en aucun cas, pour des intérêts ougeïstes à qui que ce soit, de mettre en péril la vie des paisibles citoyens et perturber le vivre ensemble. C'est pourquoi le porte-parole de la plateforme Abou Hassim Mahmoud Hassan invite toutes les classes sociales à consentir toujours d'efforts pour rendre la cohabitation pacifique, partant la cohésion sociale, une réalité indéniable. Dans une métaphore très édifiante, car pleine de morale et sous l'ovation de l'assistance, le gouverneur de la province d'Owadaï, Ibrahim Ibn Umar Mamad Saleh, a tenu à rappeler la nécessité de la consolidation de la paix. Il a cité la célèbre phrase connue du comète mortel et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Le Tchad a décidé de se réconcilier avec lui-même et les Tchadiens ne doivent pas constituer un obstacle, devait-il déclarer. » Pour joindre l'utile à l'agréable, un sketch théâtral et une déclamation de poèmes sur la paix ont agrémenté la séance.